Emel Kids Family ! Et c'est nous ! On est de retour encore pour une superbe émission et aujourd'hui avec moi il y a Manoa ! Mais il y a bien sûr Maëlle aussi ! Et on a Shekina qui est déjà prêt, mais tu es prêt pour quoi Shekina ? Parce qu'on va s'amuser, on va faire un à toi de bouger ! Ok, mais vous voulez peut-être savoir avant qu'on bouge, quel est le thème d'aujourd'hui ? Je ne sais pas si je vais vous le dire parce que peut-être vous n'allez pas vouloir rester ! Non, je ne vous le dis pas, vous le découvrirez tout à l'heure, c'est parti Shekina ! Alors pour les règles de l'à toi de bouger, si vous pensez que c'est la réponse 1, on va s'étirer le bras ! Ok, à la maison vous pouvez le faire aussi ! Et tirez votre bras à la maison ! Si vous pensez que c'est la réponse 2, vous allez attraper un fil en hauteur ! Bravo ! Et si vous pensez que c'est la réponse 3, on va se mettre sur un pied ! Ouais, super ! Commençons ! Première question, comment on s'appelle le cousin de Esther ? Mardoché, Josué ou Estéro ? Oh, c'était simple ça ! On s'étire le bras, bravo ! On commence à la connaître ! Mardoché, bravo ! Deuxième question, comment s'appelait le ministre le plus important du roi Xerces ? Hamak, Aman ou Ahom ? Je sais que c'est la deuxième, mais je ne sais plus la position ! C'est quoi la deuxième position ? Le fil en hauteur, bravo ! Bonne réponse ! Troisième question ! Qui Aman voulait-il supprimer ? Uniquement Mardoché ? Uniquement Esther ou tout le peuple juif ? Oui, c'est ça ! Sur un pied, bonne réponse ! Quatrième question, quelle décision très importante la reine Esther devait-elle prendre ? Ce qu'elle allait manger ce soir-là ? Si elle devait s'enfuir ? Ou si elle allait défendre le peuple juif ? Ah, bien sûr, si elle allait défendre le peuple juif ! Bravo ! Avant, dernière question ! Que risquait la reine Esther en allant voir le roi sans avoir été appelée ? Elle ne risquait rien du tout ? Elle risquait de mourir ? Ou elle risquait d'avoir une piqûre d'insectes ? Elle risquait de mourir ! Bonne réponse ! Dernière question ! Finalement, que décida de faire la reine Esther ? De défendre son peuple ? De rester silencieuse ? Ou de faire voter toute la ville ? Elle a décidé de défendre... Son peuple ! Son peuple ! Bravo à tous ! Super ! Bravo ! Est-ce que toi aussi à la maison, tu as réussi à répondre à toutes les questions ? Oui ? Alors, maintenant Mel ! C'est le moment du défi ! C'est parti ! On retrouve Maëlle et ses défis ! Donc c'est le moment du défi ! Et Shekina, tu vas affronter Manoa pour remporter ce mousqueton ! Alors déjà Manoa, tu pars avec un peu d'avance car tu as déjà trois mousquetons qui avaient été remportés par Anne et Adrien. Toi Shekina, tu n'en as qu'un seul avec l'équipe de Yann et Falun. Mais peut-être tu vas remonter et gagner ce mousqueton aujourd'hui ! Alors pour ce défi, il va falloir donc partir du cerceau avec le bandeau sur les yeux pour aller accrocher ce mousqueton à celui qui est sur le mur d'escalade ici. Et donc voilà ! Et c'est celui qui met le moins de temps pour faire le petit parcours qui a gagné le mousqueton. Alors Shekina, je te donne ça. Je te fais un peu tourner comme ça, tu vas être un peu... Enfin tu... Alors attendez, il va falloir que je lance après le chrono. Ok, alors. C'est parti ! Tu tournes un peu, tu tournes un peu... Hop ! Et... C'est parti ! Ok, ok, c'est pas mal. Là c'est les pneus. Ok, et stop ! Donc 18 secondes et 22 millième de seconde. Félicitations Shekina, on peut t'applaudir. Est-ce que Manoha fera un temps meilleur ? Donc vas-y, tu peux aller lui donner le mousqueton. Est-ce que tu peux faire du coup tourner Manoha ? Et comme ça moi je lance le chrono. Hop ! Go ! C'est parti ! C'est un peu décalé là. Il faut que tu reviennes un peu en arrière. Alors attention ! Et hop ! 16 secondes ! Donc 2 secondes moins que Shekina. Donc c'est toi Manoha qui remporte le mousqueton. Oh la 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 ! L'équipe avec Anne et Adrien est déjà à 4 mousquetons contre un mousqueton. Désolée Shekina, tu t'es quand même bien battue mais elle a fait un temps meilleur. Et maintenant c'est le moment de l'histoire biblique avec Adrien. Alors on regarde tout de suite. Coucou les amis, je suis de retour pour la suite de l'histoire d'Esther qui avait dès à présent accepté d'aller voir le roi, même si cela pouvait lui coûter la vie car c'était complètement contraire à la loi. Vous vous souvenez ? Super ! Alors c'est parti ! Allez, accroche-toi et suis-moi ! Après les trois jours de jeûne que la reine Esther avait fait avec ses servantes ainsi que Mardoché et tout le peuple juif dans la ville de Suze, Esther mit ses beaux vêtements de reine et alla dans la cour intérieure du palais. Elle ne savait pas à quoi s'attendre car la loi disait que celui ou celle qui entrait dans la cour intérieure du palais sans être appelé par le roi devait mourir, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Le roi était assis sur son trône dans une grande salle. Esther dut alors s'approcher de lui. Le roi Xerxes aimait beaucoup la reine Esther et donc il commença à la regarder avec bonté. Puis il lui tendit le sceptre d'or. Cela voulait dire qu'elle ne mourrait pas. Puis ils commencèrent à parler. Le soir même, le roi Xerxes se rendit donc au festin d'Esther avec son ministre Amman, celui qui avait ordonné que le treizième jour du douzième mois, ce serait le jour pour supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de voler ce qu'ils possèdent. À la fin du repas, le roi demanda à Esther « Que veux-tu, ma reine ? Quelle est ta demande ? Je suis prêt à faire ce que tu désires. Je suis même prêt à t'offrir jusqu'à la moitié de mon royaume. » Esther répondit alors « Mon roi, si tu es prêt à faire tout ce que je demande, alors viens de nouveau avec ton ministre Amman au festin que je vais organiser demain pour vous. Et là, je répondrai à ta question. » Le roi Xerxes accepta donc d'être réinvité le jour suivant pour un autre grand repas organisé par la reine Esther. Quant à Amman, il ne se doutait sûrement pas de ce qui était sur le point d'arriver. Et voilà les amis, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette partie de l'histoire d'Esther que je viens de vous raconter, elle se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 5 des versets 1 à 8. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de son histoire et de son aventure. Salut ! À toi de jouer maintenant ! Première question. Dans quel vêtement la reine Esther alla-t-elle voir le roi dans son palais ? Évidemment, la reine Esther alla voir le roi dans de beaux vêtements. Question suivante. Pour quelle raison le roi tendit-il son sceptre d'or ? Pour laisser la vie à Esther ? Pour se lever ? Ou bien pour faire mourir Esther ? Oui, le roi tendit son sceptre d'or pour que la reine Esther reste en vie. Dernière question. Que demanda la reine Esther au roi ? De faire une partie d'échec avec Amman ? De partir en vacances avec elle ? Ou de venir au festin qu'elle a organisé pour lui et Amman ? C'est ça ! C'est ça ! La reine Esther demanda au roi de venir avec Amman au festin qu'elle avait organisé. Puis, elle les invita à un autre festin encore. Bien joué ! Esther était vraiment une fille obéissante. Elle a suivi toutes les recommandations que Mardoché lui a données. Mardoché, c'était un peu comme son père. Esther, c'est lui qui l'a élevé. Parce qu'Esther, tu te rappelles, elle était orpheline. Est-ce que tu es un peu comme Esther ? Est-ce que tu es un enfant obéissant ? Pas toujours facile d'obéir. Surtout que obéir, c'est le contraire de « je fais tout ce que je veux ». Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a un verset pour toi ? Et oui, il y a un verset spécialement pour les enfants. Tu peux le trouver dans le livre de Colossiens au chapitre 3 et au verset 20. Il est écrit « Enfant, obéissez en tout à vos parents » car voilà ce que le Seigneur approuve. Quand on aime quelqu'un, eh bien en général, on fait des choses qui lui font plaisir. Est-ce que tu aimes Dieu ? C'est important que tu obéisses à tes parents. Quand tu obéis à tes parents, c'est comme une louange que tu donnes à Dieu. Alors, je vais te donner quelques secrets pour bien obéir. Alors, mon premier secret pour bien obéir, c'est tout de suite. Parce que je suis sûre que toi qui me regardes, quand tes parents te demandent quelque chose, tu dis « Ok » et puis après tu oublies. Ou alors tu dis « Attends et tes parents doivent te le redire, 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 redire ». Est-ce que vous connaissez ça les parents ? C'est énervant quand même. Alors, obéir, c'est tout de suite. Est-ce que c'est 10 minutes après ? Est-ce que c'est 5 minutes ? Non. Obéir, c'est tout de suite. Est-ce que c'est 30 secondes ? Même pas. Obéir, c'est tout de suite. Parce que si c'est 30 secondes, tu peux encore attendre tes parents. Alors, sois un enfant qui obéit tout de suite. Ensuite, deuxièmement, obéir avec une bonne attitude. Est-ce que tu es un enfant qui obéit mais en étant en colère, en claquant la porte ? Ou alors tu souffles ou tu râles ? Je suis sûre que des fois tu as déjà obéit mais en râlant. Ou alors, c'est encore moi qui dois faire. Tu obéis mais en étant très tristes. Sais-tu que c'est important d'avoir une bonne attitude quand tu obéis ? Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence mais il regarde au cœur. Alors commence à obéir avec joie. Et oui, réjouis-toi parce que c'est génial déjà que tu obéisses. Parce qu'il faut être courageux pour obéir. Ce qui est plus simple, c'est de désobéir. Donc commence à mettre un beau sourire quand tu obéis. Troisièmement, pour bien obéir, il faut passer du temps avec des enfants qui obéissent. Parce que si tu es toujours avec des enfants qui n'obéissent pas du tout à leurs parents ou aux professeurs, et bien toi tu vas devenir comme eux et ça va être encore plus difficile pour toi d'obéir. Donc si tu as des amis qui sont très désobéissants, c'est pour toi le moment de chercher de nouveaux amis. Et enfin, ne t'arrête jamais d'obéir. Sais-tu que même quand on est adulte, on doit encore obéir ? Et bien oui, on doit suivre les lois, on doit suivre le code de la route. Et puis le plus important, on doit obéir à Dieu. Moi j'apprends encore à obéir à Dieu. Alors si dès ton plus jeune âge, tu commences à obéir, et bien tu vas devenir le champion de l'obéissance et ça c'est top. À ton avis, pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'obéir ? Imagine, si personne ne respectait le code de la route, ça serait la catastrophe si par exemple on oubliait de s'arrêter au feu rouge ou au stop, il y aurait beaucoup d'accidents. Regarde, j'ai ramené un tuteur. Est-ce que tu sais à quoi ça sert les tuteurs ? Et bien c'est super important pour les plantes. Et oui, parce qu'une plante qui pousse avec un tuteur, et bien elle va pousser super droit. Regarde comme cette plante est magnifique, elle est bien droite, elle est magnifique. Par contre, à côté, ici, j'ai une plante qui n'a pas eu de tuteur pour grandir. Et regarde, elle est toute tordue. Et bien c'est pareil pour toi. En fait, tes parents sont comme un tuteur. Et ils sont là pour que tu puisses bien grandir et être un adulte épanoui. Alors, quelle décision tu prends ? Est-ce que tu veux devenir un enfant obéissant ? C'est super important. Alors, on va parler à Dieu et on va lui demander de nous aider. Ok ? Allez, ferme les yeux avec moi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des parents qui sont là pour nous aider à bien grandir. Et je te prie pour tous ces enfants qui nous regardent et qui ont peut-être des difficultés à obéir. Et je te prie de les aider à partir d'aujourd'hui à devenir des enfants obéissants. Amen ! Est-ce que tu dis amen à cette prière aussi ? Oui, super ! Alors, voici ton défi pour cette semaine. Tu vas faire une liste de cinq choses pour lesquelles tu as du mal à obéir. D'accord ? Tu vas bien voir dans la semaine qu'il y aura des choses pour lesquelles c'est difficile d'obéir. Tu les écris. Ok ? Et ensuite, tu vas prier pour ces choses, pour que Dieu t'aide. Et aussi, tu peux nous envoyer ta liste via le WhatsApp au numéro qui s'affiche. Et nous, on va prier avec toi pour t'aider à obéir. Allez, maintenant, on va louer Dieu tous ensemble avec Colossiens 3.20. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501